salut tout le monde on est en mars 2021 et la saison des crosses a enfin ouvert j'ai fait mon premier gros cross la semaine dernière alors cette vidéo c'est un peu un mix entre un retour d'expérience et un bout de tuto pour faire le petit tour des beaux j'ai allé traverser le lac d'annecy mais surtout en crosse faut jamais rien lâcher il faut se battre jusqu'au bout et si tu aimes cette vidéo abonne toi like partage et on se voit la prochaine mais bats toi jusqu'au bout quand t'es en crosse donc ce jour là je décolle de vérel vers 14h30 à peu près c'est alimenté au déco tranquillement on prend son temps alors comme d'hab on file vers le nord pour commencer à crosser et sylvain décolle juste derrière moi cinq minutes à peu près donc aucune difficulté à monter c'est complètement fumant ce jour là et on arrive au revoir et on passe le revoir sans aucun problème pas du tout contré ça monte des briques et des partains donc je file vers la tour des ébards et c'est endroit là pour ceux qui connaissent pas c'est le chemin de retour quand on vient du margéria en passant au dessus la croix des bergers ça a son importance pour la suite du vol vous comprendrez à la fin donc je clique sur banche j'ai toujours pas fait un seul virage et je me laisse glisser tranquillement sur l'épaule nord-ouest du semnose et sylvain me passe largement au dessus puisqu'il a trouvé un petit thermique sympathique au dessus de la vallée pendant que moi je comptais les écureuils cela dit c'est sans souci une fois qu'on arrive au semnose on remonte sans aucun problème et on va pouvoir envisager la transition sur le roc des bœufs pour faire un petit tour des bauges je glissère le roc également alors la transition sur le roc des bœufs c'est pas difficile généralement on vise le plus possible à gauche de la ligne électrique pour pas se retrouver coincé entre les deux lignes électriques et nous c'est la possibilité de revenir vers le nord s'il y a besoin et là on enroule devant le lac d'annecy on remonte vers les 2000 mètres pour moi 1850 pour sylvain et on essaie de taper en direction du col de la forc là je me suis bien fait dégueuler hein, bien tournée c'est quoi ? on raccroche sous le col de la forc là mais ça monte tranquillement encore une fois pour aller vers le rocher du roux puis après transition vers le lanphoné alors on n'a pas tenté les dents de l'enfant ce jour-là parce qu'elles sortaient tous de long qu'on se faisait un peu contrer que c'était pas chouette donc on a décidé à cet endroit-là de faire demi-tour et de revenir en passant au dessus du château de Douin pour aller vers le roc des bœufs alors le roc des bœufs ça monte aucun souci j'ai une aiguille place devant moi et elle va me donner une super indication parce qu'elle va plomber juste au sud du sommet du roc des bœufs et du coup ça va me dire qu'il va falloir que je travaille pour monter et je vois sylvain galérer vers le mont d'étrier devant moi également donc je décide à cet endroit de refaire un plafond pour aller vers le mont d'étrier puis vers le margéria pour pas me galérer je remonte vers les 2050 mètres à peu près et j'engage la transition vers le mont d'étrier trouver un petit appui puis après filer vers le margéria Sylvain est bloqué un peu en bas au niveau du mont d'étrier ça me permet de le rattraper ce qu'il est passé devant moi, vous vous en souvenez, au Seine-Nose on rebondit et on va direct sur le margéria et on remonte le margéria pour la première fois quand on arrive au bout du margéria, Sylvain se met en attente, il va vers le sud lui et moi je monte déjà au nuage et je décide de tenter la transition en passant par la croix des bergers celle que je vous ai montré tout à l'heure mais je vois que ça passe pas donc je reviens vers le margéria une première fois et là il y a Seb qui nous rejoint, on ré-enroule une deuxième fois, on remonte au nuage et je retente la même transition une deuxième fois et en voyant la clairière, on se fait plomber, j'ai deux de finesse, ça passe pas Sylvain lui il arrive à passer avec Seb, ils trouvent pas d'appui du coup ils vont vacher à Vénipère pendant ce temps là, moi désespéré, je remonte au nord du margéria et là je reçois ce petit message de Sylvain, c'est bon t'es posé non je suis pas posé, je suis encore en train de remonter le margéria là mec et je remonte le margéria comme un warrior, je tente le tout pour le tout, je ré-enroule le nuage et je me dis bah je vais aller me tanker à la fécla, c'est pas grave donc je fais plein sud-sud-ouest sur une ligne que j'ai jamais prise Mec je vais boucler à Vérel, je vais y arriver, je vais y arriver putain je suis au-dessus du Syr, je suis au-dessus du Syr, j'ai réussi putain je vous explique pas ma joie, vous avez bien entendu mes cris de joie quand j'ai réussi à passer plus de 200 mètres au-dessus du Syr c'est passé plein sud à latéraux, mais j'ai réussi à boucler c'était une super belle victoire, une super belle bataille ce jour là allez, à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz